RTL 7h42 Bonjour Alain Duhamel Bonjour Enseigner en anglais ou pas à l'université française c'est une question qui divise, on le voit bien ces jours-ci, le gouvernement veut autoriser le recours, en tout cas le faciliter, le recours à la langue de Shakespeare, y compris pour parler histoire ou mathématiques. Vous comprenez Alain qu'on entend régulièrement des auditeurs et pas qu'eux, sans l'inquiéter ? Écoutez, je crois qu'il s'agit typiquement d'une de ces fausses querelles et de ces controverses artificielles dont nous sommes friands. Entendons-nous qu'on veille sur le statut et le rayonnement de la langue française, tout le monde est d'accord. Que l'on soit même, pourquoi pas, amoureux de la langue française, de la variété exceptionnelle de son vocabulaire, de la délicieuse complexité de sa grammaire, des grands auteurs qui en font une des principales langues littéraires. Bravo encore que l'académie s'érisse et se gendarme, c'est son rôle, que Bernard Pivot veille sur la qualité de la langue française comme sur la qualité des vignobles du Beaujolais, je suis tout à fait d'accord. Mais il faudrait cesser, dès qu'il y a l'apparition de l'ombre du spectre d'une réforme, même partielle, même minime, même limitée, immédiatement d'avoir un réflexe défensif comme si chaque nouveauté était forcément une catastrophe. Donc ça ne vous choque pas qu'on enseigne en anglais, y compris dans ce temple, par exemple, qu'est la Sorbonne à Paris ? D'abord, il faut remettre les choses au point. Il s'agit de 1% des enseignements. 1% en anglais. C'est pas un déferlement, c'est pas un ouragan. Ensuite, là où il y a déjà des enseignements en anglais, par exemple dans les grandes écoles d'ingénieurs ou dans les grandes écoles commerciales, il se trouve que ce sont elles qui, dans tous les classements internationaux, ont le rayonnement et le prestige. Bon, et puis, on sait très bien que le niveau des langues en français est lamentable. Et que non seulement il est lamentable et nous met en queue de peloton dans tous les classements européens et même internationaux, mais en plus, il baisse en ce moment. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est exactement l'inverse. Il faut plus d'anglais. Parmi les arguments, il y a l'idée que ça risque de fragiliser les étudiants les plus modestes, issus du milieu les plus modestes. Alors ça, c'est un argument absurde qu'on entend sans arrêt. C'est vrai que ceux qui appartiennent à un milieu aisé ou privilégié sont en général meilleurs en langue parce qu'ils ont eu plus de facilité, qu'ils ont été à l'étranger, qu'on les a aidés, qu'ils ont des cours particuliers, etc. Et que les autres, les plus modestes, eux, sont faibles en langue. Ça, c'est une réalité. Mais il ne faut justement pas accepter cette situation. Il faut améliorer le niveau des plus modestes. Autrement, l'ascenseur social restera bloqué, comme il est aujourd'hui. Il faut faire le contraire. Il faut leur faire faire plus d'anglais ou plus d'allemand ou plus d'espagnol, comme on veut. Les étudiants étrangers qu'on veut attirer, c'est l'idée de Mme Fiorasso avec ce projet de loi, ils viennent à Paris pour qu'on leur parle anglais, franchement ? Non, mais je reconnais que ça a l'air paradoxal et pourtant... Je vous chère très bien peu. Non, mais vous avez raison. En apparence, c'est paradoxal. Dans la réalité, c'est l'intérêt de chaque pays d'avoir le plus possible d'étudiants étrangers. Pour son rayonnement culturel, mais aussi pour ses intérêts économiques. Que pour que les étudiants étrangers viennent, il faut qu'il y ait de l'enseignement en anglais. Toutes les études l'ont montré, pas uniquement. Et puis ensuite, quand un étudiant étranger a passé un an, deux ans, trois ans en France, qu'on lui a fait suivre des cours de français, qu'il a vécu en France, au bout des deux ans ou des trois ans, il parlera mieux français qu'en arrivant. Derrière tout ça, Alain, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de disparaître comme langue, comme culture ? Comme pays, peut-être ? Derrière ça, il y a évidemment la crise d'identité française. Il y a le pessimisme français. Il y a même, quelquefois, le défaitisme français. Ça ne sert à rien d'avoir la nostalgie du XVIIe, du XVIIIe ou du XIXe siècle, quand la France et le français donnaient le ton à l'Europe entière. Ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de nostalgie, on a besoin de reconquête. Ou bien alors, on deviendra ce qu'on pourrait être, évidemment, c'est-à-dire le plus beau musée du monde. Alain Duhamel.